Je suis Jean-Philippe Courtois et je suis candidat au poste de maire à Capester-Belleau. Parce que oui, je suis convaincu aujourd'hui qu'il est indispensable que la ville de Capester puisse changer de maire, changer de gouvernance, installer une nouvelle équipe portant un nouveau projet, celle de la création et surtout de bâtir une ville nouvelle. Il est aujourd'hui indispensable que nous comprenions que notre ville est un carrefour. Il faut que nous puissions rompre avec ces pratiques du passé qui ont été effectivement le fruit d'une ambition quelque peu limitée et qui doit aujourd'hui maintenant se tourner vers l'avenir, faire entrer Capester-Belleau dans ce 21e siècle. Oui, je le dis, changer pour pouvoir faire gagner et faire avancer Capester-Belleau. Aujourd'hui, fort de mon expérience en qualité de conseiller régional, membre du comité directeur du GUSR et président de la nouvelle énergie capesterienne, je suis prêt à agir, à œuvrer au quotidien avec tous les Capesteriens, à rassembler la famille capesterienne pour qu'ensemble nous puissions créer des conditions du mieux-être, du mieux vivre ensemble. Il faudra que nous puissions aussi porter ces priorités dans le cadre du projet, faire en sorte que chacun d'entre nous puisse s'épanouir dans cette ville, créer des conditions pour que notre ville soit beaucoup plus belle, beaucoup plus attractive, nettoyer Capester-Belleau, mettre en avant son caractère ville touristique, l'embellir, l'aménager, de manière à ce que ces nombreux passants puissent venir et profiter d'un cadre agréable. Et surtout que nous, nous pédicons, nous, c'est mon Capester. Il faudra aussi que nous comprenions qu'il y a une équipe qui a été là pendant près de 25 ans, qui, comme je l'ai dit, a œuvré avec les moyens qu'elle avait, les moyens dont elle a su se doter. Mais il faut aussi que nous ayons le courage de dire que les grands dossiers n'ont toujours pas trouvé de réponse. Problématiques de l'eau, problématiques des déchets, l'absence de politique sociale, l'absence de politique culturelle et sportive sur notre territoire, qui, en réalité, font que notre quotidien n'est toujours pas pris en compte dans les politiques publiques. Il faudra que nous puissions, dans le cadre de ce projet, pour bâtir cette ville nouvelle, que nous comprenions que le Capestien doit être au cœur de la réflexion. Nous proposerons donc la mise en place de conseils municipaux de quartier, de manière à ce que nous puissions retrouver cette démocratie participative, mais surtout refaire vivre nos quartiers, le vivre ensemble, qui faisait que Capester était hier une ville forte, une ville dynamique, une ville respectée. Il faudra aussi que, dans le cadre de ce projet, que nous portons plus d'éthique et de morale, parce qu'il s'agit là aussi de l'image que nous voulons véhiculer. Il est indispensable de donner aussi à cette jeune génération qui vient et qui observe ces et ceux qui aspirent à gérer. Il faudra aussi que nous comprenions qu'on ne peut pas être celui qui vote les impôts, le taux d'indexation des Capestériens, et qu'on se retrouve aujourd'hui à ne pas payer ces impôts. Il faudra demain que nous comprenions aussi qu'on ne peut plus rester dans cette dynamique où nos robinets ne coulent pas, mais des factures arrivent, les huissiers sont appelés. Il faudra une équipe responsable à la tête de Capester Bellot. Faire Capester gagner, c'est aussi y placer les hommes à la bonne place. En ma qualité de conseiller régional, j'ai su démontrer avec l'équipe d'Ari Chalus que nous avons su mobiliser des fonds, mobiliser des moyens, de manière à porter aujourd'hui des actions sur Capester. L'aménagement de l'avenue Paul-Lacavé, afin de permettre à nos commerçants, nos artisans, de pouvoir jouir d'un cadre agréable, afin de réconcilier les Capestériens avec le centre-ville, faire en sorte aussi que ces touristes aient envie de flâner dans notre bourron. La ZAC de Fromager, projet qui a plus de 17 ans. Si on veut réussir Capester, il faut réussir son développement économique. C'est un dossier qui est resté trop longtemps politisé. Aujourd'hui, nous avons agi, les travaux ont démarré, de manière à pouvoir accompagner les acteurs économiques. Et il faudra aussi que nous comprenions que réussir Capester, c'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'aide en direction de nos aînés. Le CECAS, qui devra aussi s'exporter dans les quartiers, donc au travers de ce que nous appellerons demain le bus communal, qui ira à la rencontre de celles et ceux qui en ont besoin. Recréer ce lien de confiance, recréer cette aide qui faisait que nous étions forts et qui permettait aussi à nos jeunes de pouvoir compter sur les aînés, mais aussi sur leurs élus. Il faudra en gros que nous agissions, pouvoir réunir la famille Capestérienne autour d'un objectif commun, faire gagner et faire réunir Capesterbello. Je suis Jean-Philippe Courtois, et je suis candidat pour être le prochain maire de Capesterbello. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501